Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue à vous dans votre horoscope pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous êtes bien, je vous souhaite une agréable nouvelle année, plein d'amour, de joie, de santé, de bonheur, de chance aussi, d'amour avec un grand A. Alors c'est un tirage bien sûr qui sera valable pour l'ascendant en Capricorne et la Lune aussi. D'ailleurs il est très important d'aller voir votre horoscope lunaire et votre horoscope ascendant parce que mes chers Capricornes, il faut aussi comprendre qu'on ne se trouve pas à chaque fois dans l'énergie de notre signe solaire. Ça aussi il est très important de le savoir, d'accord ? Après moi je vous invite à revenir sur cette vidéo quelque part vers la moitié du mois, d'accord ? Parce que le but vraiment que je vous livre des choses que vous ne savez pas encore, il est trop probable qu'au moment là où vous allez visionner la vidéo, il n'y a pas trop de messages qui vont cliquer en bout, ça n'a pas trop donné de sens. Mais une fois que vous allez la regarder la vidéo après, justement quelque part vers la fin ou au milieu du mois de janvier, ça peut donner plus de sens pour vous. Allez, en tout cas c'est parti, on verra bien. Bien sûr, prenez du recul par rapport à tout ce que je dis, ça reste toujours un tirage général. Si vous désirez comme ça une évidence privée avec moi, vous avez mes informations en bas de cette vidéo. Allez, mes chers Capricornes, le mois de janvier 2022. Alors la première carte ici, elle est en B. On va rentrer après avec détail, domaine par domaine pour voir justement les prédictions pour vous. Allez, c'est parti, donc là on a nos cartes d'énergie. Alors on voit bien ici que c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous mes chers Capricornes. Apparemment ça bouge, peut-être que vous allez devoir ici vous déplacer. On peut me parler de correspondance, d'échange, de communication, de nouvelles entre vous et quelqu'un. Alors peut-être ici dans le cadre d'une relation, voilà, c'est qu'on peut être sur une relation qui débute, qui commence sur les réseaux sociaux. Et pour ça aussi qu'on a de la correspondance, à moins que vraiment c'est une relation à distance aussi. On peut parler aussi de démarche d'argent, justement, quelque chose qui est en rapport avec l'argent, avec le professionnel, avec la carrière aussi, avec un investissement, quelque chose vraiment matériel, physique. Après, on peut me parler également de visite de quelqu'un, peut-être vous, vous allez visiter quelqu'un, quelqu'un qui peut vous visiter. Mais d'une manière générale, on voit bien que ça bouge et ça bouge vraiment dans le bon sens pour vous, mes chers Capricornes. Parce que pour moi, comme résultante, justement, on peut trouver une notion de stabilité. On peut peut-être ici se réconcilier avec quelqu'un. On peut former un couple aussi avec quelqu'un. La reine de Pentacle, pour moi, c'est une reine qui est toujours en couple, exactement comme le roi de Pentacle. Donc, pour moi, si vous êtes célibataire en ce moment, ça peut être le mois dans lequel vous allez pouvoir faire, justement, une très, très, très belle rencontre. D'accord ? Allez, maintenant, on va rentrer dans les détails, domaine par domaine, avec le petit Le Normand. Allez, mes chers Capricornes, pour le mois de janvier 2022. On a ici l'enfant. Donc, ça peut être ici une situation concernant votre enfant. Ça peut être ici le besoin, justement, de construire une famille, la volonté de construire une famille. Peut-être on aura un nouveau-né, justement. Mais aussi, ça peut être un projet, quelque chose qui débute, qui commence. Allez, c'est parti. La coupe, la dame et le lisse. Waouh ! Alors, déjà ici, ça peut me parler de quelqu'un de bon conseil, quelqu'un de sincère, quelqu'un de bienveillant autour de vous. Ça me rappelle aussi un peu l'énergie de la reine de Pentacle, d'accord ? Mais aussi, ça peut être, par exemple, la sérénité. La sérénité, la paix à retrouver. Par rapport à une femme, peut-être vous, vous êtes une consultante, vous regardez justement la vidéo. Donc, ça peut être le mois dans lequel vous allez trouver une idée de calme, de sérénité. D'apaisement aussi. Ça peut être, justement, l'apaisement. La libération aussi de quelque chose. Peut-être ça a été pénible par rapport à un procès. Vous voyez, par rapport à un cycle de vie qui n'a pas été facile, compliqué. Donc, on va bien vous gagner en clarté, justement, dans une situation. Mais aussi, vous vous retrouvez. Vous retrouvez la paix intérieure, la sérénité. Ça peut être aussi... Ça peut me présenter, par exemple, une dame, une juge, par exemple, un avocat qui est une dame, justement, une avocate. On peut parler aussi, par exemple, d'une personne assez remontée, un thérapeute. Voilà. Voilà. On peut être, justement, sur cette énergie-là, par rapport à cette dame ici. Mais ça peut être, justement, vous, mes chers capricornes. Allez, je vais préparer rapidement votre tirage. Voilà, le domaine matériel-financier. Des messages supplémentaires pour vous, pour votre moi, ainsi que le domaine familial. Et aussi le conseil pour votre bien-être, pour votre santé. Et votre énergie, bien entendu. Allez, on va laisser ça ici de côté. Voilà. Dans le dos de deck, ici, on a l'énergie de l'arbre. Donc, il va me parler de santé, qui va me parler de bien-être général. Ça peut être, justement, ici, une situation qui évolue dans le temps. D'accord ? Voilà. D'une manière simple, une évolution. Ça peut être l'honte, des fois. Mais en tout cas, sûr. Allez, pour le domaine sentimental. Relationnel. Alors, bon, ça peut me parler, ici, de quelqu'un qui peut vous visiter. Quelqu'un, aussi, qui peut prendre de la communication avec vous. Et ça peut, peut-être, un petit peu vous remettre en question. On peut avoir des doutes, voilà, par rapport à, justement, les intentions de cette personne. Pourquoi elle revient ? Pourquoi elle veut dire ça ? Pourquoi elle cherche ça, par exemple ? On peut être, aussi, sur l'attente de quelqu'un qui tarde d'arriver, ou d'une nouvelle, ou quelque chose comme ça. Et tout ça, ça vous met vraiment dans des tracas, un petit peu. Mais pour moi, ça reste vraiment passager. Parce que, les réponses, vous allez les avoir, autrement dit. Mais ici, je vois, également, de la communication avec une personne de votre passé, mes chers Capricornos. Donc, peut-être, un ex qui veut revenir, une ex qui veut revenir, peut-être, vous, justement, vous voulez apprendre un contact avec une personne de votre passé. Mais, en tout cas, pour moi, il y a l'idée, ici, de non clarté, au bout d'un moment, sur la situation. Et dans le but, justement, de trouver des réponses. Mais, je pense, encore une fois, vous allez les trouver, vos réponses, ici. À condition que vous ne soyez pas, non plus, fermé sur vous. On vous invite, avec ces cartes-là, justement, peut-être, d'oser faire le pas, d'oser demander. Attendez, questionnez aussi, posez vos questions. N'attendez pas, non plus, à chaque fois que l'autre personne, par exemple, fasse le pas. Si vous avez besoin de réponses, demandez-les vos questions pour avoir, justement, vos réponses. Mais, aussi, ça peut être une visite, une visite, voilà, quelqu'un qui peut venir vers vous. Peut-être que vous vous attendiez ou pas, mais, en tout cas, on peut parler, ici, d'ambiguïté ou de doute. Peut-être, justement, c'est prévu de vous déplacer, c'est prévu de rendre visite à quelqu'un. Mais, peut-être, ici, vous doutez par rapport à la possibilité d'oser faire ça ou pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être, justement, vous contemplez la possibilité d'annuler, carrément. Allez, pour le domaine professionnel, ici, sentimental. Pardon, professionnel vie active. La vie de tous les jours. Pareil, ici, on a un changement. Peut-être une mutation, un voyage, un déplacement, un changement de pays, un changement de région dans le cadre pro qui peut être retardé. Avec l'énergie du mont, ici, on peut être tout à fait sur un retard. Donc, peut-être, voilà, par rapport aux problèmes sanitaires d'aujourd'hui, ça peut être dû à autre chose. Ça peut être, justement, des raisons privées, à vous, voilà. Mais, en tout cas, avec ces énergies-là, il y a des retards, il y a des choses un petit peu à changer. Peut-être la dernière minute ou, justement, des choses qui ne peuvent pas se passer exactement quand vous avez prévu, quand vous avez anticipé. Surtout, tout ce qui est en rapport avec un changement, une mutation, un changement de projet, un voyage, peut-être aussi des vacances, justement. Donc, il y a quelque chose, pour le moment, qui peut être retardé pour vous, mes chers capricornes. Et ça peut ne pas être, justement, carrément sur ce mois-ci, sur le mois de janvier. D'accord ? On verra bien après. On va tirer d'autres cartes pour approfondir, justement. Alors, pour le domaine matériel et financier. Alors, pour le domaine matériel et financier, déjà sur un premier plan, ça peut me parler de la fin d'une procédure. La fin, peut-être, d'un divorce, d'un litige, d'une problématique, justement. Il y a l'idée, ici, de trouver une notion de libération par rapport à, peut-être, quelque chose qui a été très officiel. Peut-être qu'il a fallu, justement, envoyer les démarches, faire les démarches. Avec le 8 de bâton, aussi, il est question de démarches, justement. Mais avec la carte du cercle, ici, à la fin, c'est que c'est la fin. C'est la fin de la procédure. Alors, oui, ça peut être aussi, également, quelque chose qui est annulé, encore une fois, pour vous. Mes chers capricornes, comme, par exemple, une date par rapport à un tribunal, ou par rapport à un rendez-vous important à la banque, ou, peut-être, aussi, concernant des demandes de visa, des demandes de changement, aussi, de résidence. Un truc de ce genre-là, qui peut être, justement, retardé. Peut-être, dans la période que vous voulez avoir votre rendez-vous, vous n'allez pas trouver de la place. C'est possible, aussi, d'accord ? Mais, vraiment, d'une manière générale, ici, je n'ai pas l'impression que c'est un mois dans lequel, mes chers capricornes... Bon, il y a un changement. Il y a, quand même, l'idée d'un changement. Mais, je n'ai pas l'impression, ici, c'est un changement pour exploiter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est un changement, justement, pour faire le bilan sur ce que vous avez en ce moment. Il y a l'idée, ici, d'arrêter quelque chose pour faire le bilan sur ce que vous avez. Peut-être, voilà, côté investissement, côté projet, argent. Peut-être l'argent qui vous est dû. Peut-être que vous allez arrêter, par exemple, de prêter votre argent à quelqu'un, justement. Ça peut être ça, d'accord ? Donc, il y a l'idée, ici, de prendre des décisions. Peut-être pour le moment définitif, sur le mois de janvier, mais ça peut changer après. Mais, en tout cas, on voit bien que vous mettez un terme à quelque chose qui concerne, justement, le domaine matériel financier. Alors, peut-être aussi parce que vous changez, ou vous avez prévu de changer, ici, ou c'est le mois, justement, dans lequel vous changez de travail. Et, du coup, ça reflète, effectivement, un changement sur vos finances. Donc, on voit bien que vous n'allez plus, voilà, recevoir, peut-être, votre salaire ou votre argent de tel et tel bâtiment. D'accord ? Allez, on continue, ici, pour le domaine familial, le bien-être, et aussi, peut-être, un message supplémentaire des énergies pour vous, mes chers capricornes. Bon. Alors, on voit, ici, que vous allez pouvoir mettre un terme à un conflit, à une période conflictuelle. Peut-être un conflit entre vous et quelqu'un. Peut-être un de vos enfants, possiblement une personne jeune autour de vous. Ou ça peut être, ici, concernant un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. On voit bien, ici, que vous ne voulez plus tourner au rang. Vous ne voulez plus, vraiment, ici, perdre votre temps à faire des choses qui n'aboutissent pas. Donc, vous allez trancher, vous allez mettre un terme à cette situation pour briser le cycle, pour briser, aussi, ce schéma répétitif, quelque part, parce que vous ne voulez plus continuer dans cette direction. Donc, pour moi, je pense que le mois de janvier, pour vous, mes chers Capricans, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir... En tout cas, je pense que c'est votre volonté. Je pense que c'est quelque chose qui vient de vous. Je pense que vous voulez avoir beaucoup de clarté sur votre vie, sur les personnes autour de vous, sur ce que vous devez faire, peut-être aussi, sur votre mission de vie, d'une manière générale. Et apparemment, vous êtes en train d'entreprendre les choses en main, et changer, justement, à ce qui doit changer dans votre vie en ce moment. D'accord ? Voilà, c'est comme ça aussi que je ressens les énergies pour vous. Alors après, justement, il est fort probable, pour des grands changements, comme des mutations, comme des grands voyages, comme une migration, ça peut ne pas se faire sur ce mois-ci, pour X raisons. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi venir de l'actualité du problème sanitaire qu'on a aujourd'hui. Mais on voit bien, quand même, que vous ne léchez pas l'affaire. Vous prenez les choses en main, vous tranchez, vous décidez, vous changez les choses, parce que vous voulez avancer, quand même, dans votre vie. Alors après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'énergie de l'arbre, ici, qui me parle quand même d'évolution, l'onde, mais sûre. D'accord ? C'est possible que vous n'allez pas tout avoir sur ce mois-ci, qui est tout à fait logique et normal. En général, voilà, on estime, on sous-estime beaucoup, les plans qu'on fait, et on sous-estime aussi beaucoup l'impact des imprévus et l'impact aussi de ton sur nos projets d'une manière générale. Et donc, moi, je vous vois un peu changer ou moduler, peut-être le mot approprié, vos projets, vos plans, d'une manière appropriée pour que vous puissiez vous rattraper aussi par rapport à votre plan initial, peu importe ici le domaine qui sera concerné à ce moment. Allez, on va voir, alors on va approfondir avec l'élite Oracle. Donc là, je vais, ranger tout ça. On va faire un tirage de 10 cartes. Allez, mes chers Capricornes, pour le mois de janvier 2020. Alors ici, ça va me parler de nouveau départ pour vous, mes chers Capricornes. Ça peut aussi être un nouveau départ par rapport à une relation triangulaire. Allez, on va tirer nos cartes. Voilà, ici, on a l'énergie tiers. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça peut être une relation triangulaire, justement, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, on a un changement ici, un changement positif, clairement. Donc, ça peut me parler ici des projets de vie commune qui se concrétisent. On peut être également sur des projets de grossesse, pourquoi pas, d'accord ? Des projets de déménagement. Alors, ça peut être justement le cas là où vous allez pouvoir trouver des solutions, des compromis pour reporter, peut-être c'était votre plan de base, justement, de déménager, de changer quelque chose par rapport à votre vie. Peut-être que vous avez prévu des projets de vie commune avec quelqu'un, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va se mettre sur le mois de janvier. Ça peut être d'ici les trois mois à venir. L'énergie de l'été, ça peut nous parler justement de la saison de l'été, mais d'après mon ressenti, c'est vraiment, on est sur les trois mois à venir. Donc, des choses que vous allez commencer à mettre en place en ce moment qui peuvent continuer jusqu'à les trois mois à venir. Et ça peut concerner la vie commune avec quelqu'un. Ça peut concerner peut-être aussi des projets de déménagement, des projets de peut-être ici de changement. Surtout là, je parle vraiment du domaine familial, relationnel et sentimental, d'accord ? Alors, on peut parler aussi d'un nouveau cycle qui démarre d'une manière très positive entre vous et quelqu'un, d'accord ? Peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a quelques mois justement et là-haut du coup, vous allez vous rendre compte que c'est une relation qui évolue et qui évolue dans le bon sens. J'ai dit, vous allez vous rendre compte pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la clairvoyance et pour moi, ça c'est votre intuition. Ça c'est votre ressenti. Comment vous, vous ressentez les choses ? Donc moi, j'ai l'impression que les choses vont se passer selon ce que vous vous sentez par rapport à vos projets de vie commune, vos projets privés, d'accord ? Et aussi familial, d'ordre familial. Oui, on a des projets de déménagement et aussi, effectivement, on a des rencontres, d'accord ? On a des rencontres ici d'ordre sentimental, relationnel sentimental, bien entendu, on a une très belle rencontre ici qui peut tout à fait réussir comme je disais tout à l'heure. On a aussi des rencontres avec cette énergie-là. Donc pour mes chers Capricornes qui sont célibataires, justement, vous pouvez être sur le mois dans lequel vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut changer votre vie, d'accord ? Alors, on me dit que vous serez face à un choix important, un choix décisif, une période peut-être un petit peu pivot, voilà, dans votre vie, peut-être vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, peut-être justement la décision d'officialiser ou d'emménager ou de faire quelque chose ensemble avec votre partenaire, ça peut être votre décision à vous, mes chers Capricornes. Après aussi, ça peut être justement quelqu'un qui vous propose quelque chose et peut-être d'ailleurs c'est quelque chose que vous sentez arriver. Par exemple, vous êtes dans cette relation qui grandit, qui évolue et vous sentez que ça va passer à un niveau sérieux et justement, c'est le mois dans lequel vous allez avoir la confirmation par rapport à votre ressenti parce que peut-être votre autre va vous surprendre, voilà, pour vous demander soit en mariage, soit justement pour emménager ensemble ou avoir des enfants, en tout cas quelque chose qui va vous faire comprendre que vous êtes en train d'évoluer d'une manière très positive dans cette relation et ça peut être justement par rapport à cette nouvelle rencontre. Peut-être finalement que vous allez avoir une déclaration proprement dite de la part de la personne ici de votre cœur ou la personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, on a une évolution très positive pour le moment par rapport à vos projets privés, vos projets familiaux, vos projets aussi de rencontres et de projets sentimentaux, d'accord ? Alors c'est vrai qu'ici, ça peut me parler d'un conflit au sein de la famille, peut-être d'un conflit intérieur. Moi, je vais vous dire ce que je ressens justement. Voilà, franchement, je kiffe comment les tirages et les sorties pour vous parce que pour moi, l'idée de conflit que je ressens ici, ça c'est un conflit intérieur à l'intérieur de vous, mes chers capricants, parce que si vous avez, regardez, vous avez l'énergie de l'illusion. Donc pour moi, ne laissez pas, si vous voulez, vos peurs, vos émotions, votre mental, vous faire des tours sur ce mois-ci parce que regardez, vous avez une très belle évolution. Je vous assure que c'est une très belle évolution et d'ailleurs, si vous écoutez-vous bien, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie et dans cette relation. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la bonne relation pour vous, certainement, vous allez le comprendre. Également, mes chers capricornes, écoutez-vous bien sur ce mois-ci, c'est très important parce que la réponse, vous l'avez en vous. Par contre, pour moi, j'ai l'impression que vous, vous faites des idées par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est comme si, en fait, peut-être à cause des peurs, à cause des choses que vous n'arrivez pas à comprendre en ce moment dans votre vie, vous vous plongez dans des illusions, vous vous plongez dans des mauvaises compréhensions et peut-être vous assumez certainement des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc là, également, donc ici, je vous invite justement à la communication. Je vous invite à vous ouvrir davantage, à lâcher prise aussi par rapport à ces peurs-là et essayez de parler, essayez de parler, de demander les questions quand, par exemple, vous arrivez à un stade là où les choses ne sont pas forcément très, très, très claires pour vous. Alors, on me parle ici de quelque chose qui traîne déjà depuis un certain temps. Déjà ici, peut-être les peurs, les conflits, les doutes que vous avez en vous, c'est quelque chose que vous l'avez depuis un certain temps, peut-être au sein de même relation, de cette même relation peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, on a parlé de schémas, si vous vous rappelez très bien, dans le tirage de tout à l'heure, on a parlé d'un besoin de couper avec des schémas répétitifs, mes chers Capricornes, exactement ce que je vois également dans votre tirage. Il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps concernant ces illusions, concernant ces conflits et vous voulez changer ça. Avec le printemps, pour moi, c'est l'énergie de changement, c'est l'énergie de la nouveauté, d'accord ? Il y a quelque chose de niveau qui commence dans votre vie. On a beaucoup de l'énergie de légèreté, d'apaisement, de joie, de vivre, le fait de profiter aussi également de la vie, des moments de passer avec quelqu'un. Mais encore une fois, ne laissez pas votre mental, vos peurs, vos schémas aussi du passé vous dictent justement ou vous empêchent de prendre, de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Parce que moi, je suis sûre, vous avez quelque chose de beau qui se prépare. Donc, ne gâchez pas ça surtout à cause de vos peurs et à cause de vos doutes, d'accord ? Parce qu'avec l'énergie ici de l'illusion, c'est l'été merveille, c'est qu'il y a quelque chose que vous vous sentez, que vous vous pensez mais qui n'existe pas finalement, qui n'est pas réel. Alors, le conseil pour vous, mes chers capricornes, pour ce mois-ci, justement pour compléter votre tirage, alors regardez ici, on a la prospérité et l'abondance. Donc, vous êtes dans une énergie de prospérité et ça déjà, ce n'est pas une surprise parce qu'on a l'énergie de la reine de Panta qui est pour moi une énergie de prospérité, de luxe en général, de bien-être, voilà, que ce soit du côté matériel ou autre, de manière générale, le fait aussi d'avoir, si vous voulez, une sérénité dans la vie, un apaisement, le fait de se sentir bien, de quelqu'un ici qui se réjouit justement de ce qu'on a et le fait d'être aussi dans la gratitude par rapport à ça. Et c'est bien justement cette carte, donc la prospérité, l'abondance pour vous sera au rendez-vous pour ce mois-ci et surtout ce que je ressens surtout, c'est vraiment l'idée de pouvoir retrouver une clarté, retrouver des réponses pour vous apaiser un peu au niveau du mental. C'est comme si vous avez besoin de recevoir des signes, vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose en ce moment dans votre vie et c'est ce que vous allez avoir. Une fois que vous allez avoir ça, vous allez retrouver votre sérénité. Moi, je pense que ça tourne autour de ça finalement, peu importe le domaine qui peut être concerné. Voilà pour vous mes chers Capricorns pour le mois de janvier. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.